salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto émoji les gars où on va dessiner un petit skin qui ressemble un peu à celui de oméga si je me trompe pas de fortnite et ce sera celui de car bureau du coup de fortnite du coup c'est parti on fait notre cercle pour commencer cet émoji une fois qu'on a fait le cercle on va placer un trait vertical et un trait horizontal donc à 50% donc là il ya 50% là il ya 50% et on divise également par deux le cercle 50% en haut 50% en bas ok ensuite ce qu'on va faire c'est un peu de la même façon qu'on a fait le skin oméga c'est un trait ici au niveau du du trait donc là moi il est un tout petit peu en dessous les 50% c'est pour ça que j'ai fait un peu au dessus donc passer un trait ici vous allez descendre sur les côtés comme ça voilà de manière très simple on fait attention à ce que la symétrie soit respectée donc la distance entre la et la et la doit être égale là c'est pas le cas du coup j'ai agrandi un peu ici voilà je réduis légèrement là une fois que vous avez cette forme les gars ce que vous allez faire c'est que ici de chaque côté vous allez partir vers le dehors de façon assez droit ok parce que le gars il a une tête carrée vous partez vers le dehors comme ça puis vous allez remonter en arc en gros en parenthèse un peu comme ça si vous voulez vous aider vous pouvez faire ces formes là en fait en gros c'est une parenthèse concave vers le dehors voilà ce que ça donne si j'écarte un petit peu vous faites ça une fois arrivé du coup si on replace le trait au milieu on est à peu près là une fois arrivé bon on est un peu au dessus on va placer donc voilà on est légèrement au dessus du milieu on va placer un rebord comme ça de chaque côté une fois que vous avez fait ça vous allez partir encore une fois dans ce sens là vers le dehors voilà puis vous allez suivre la courbure du cercle de chaque côté comme ça et enfin donc là si on place le trait vertical on est à peu près à un centimètre de chaque côté on fait rejoindre par le bas en faisant un arc comme ça la portion verticale voilà une fois que vous avez cette forme les gars on a fait le plus dur donc prenez le temps pour faire cette forme là et c'est d'avoir une belle forme là moi elle est plutôt bien la forme juste quelques petits problèmes de symétrie genre ici je pars un petit peu trop à côté de l'autre côté du coup voilà je règle légèrement et sinon ça va là la forme elle me plaît une fois qu'on a ça ce qu'on va faire très simplement ici de chaque côté ici de chaque côté on va faire continuer pour faire le menton le menton qui est très carré et on va faire même la petite commissure comme ça donc on fait ressortir deux petites bosses de chaque côté de la ligne verticale et voilà pour faire ressortir le menton peut également placer un petit trait comme ça juste au dessus ensuite pour terminer la forme de la tête après on passera aux détails ici il est là de chaque côté des petits rebords ici on fait partir un trait qui suit la courbure du cercle légèrement un peu allongé vers le haut vraiment légèrement vous allez voir c'est on parle de même pas un millimètre enfin allez si on a un petit millimètre en plus voilà ça permet de lui faire le crâne un petit peu plus allongé en haut et enfin ici le coin ici supérieur centrale on fait deux traits qui partent de chaque côté ok j'espère que j'ai perdu personne pour le moment c'est plutôt simple au final le plus dur c'est juste de faire la forme initiale enfin bref une fois qu'on a ça ici de chaque côté donc au niveau de des coins ici et là on va faire les narines donc vous commencez par faire deux petits arcs comme ça très simple donc si je les fais à côté ça donne ça c'est vraiment très simple et on va faire une forme entre ses narines c'est cette forme là tout simplement pas ok donc là on fait cette forme là tout simplement ensuite on va faire la bouche donc pour faire la bouche on l'a fait entre le nez et le menton ici on fait de grosses lèvres comme c'est le cas comme il est dans le skin quoi voilà nickel ensuite ce qu'on va faire c'est un petit détail ces deux petits ronds ici de chaque côté on a un petit rond là un petit rond là nickel et enfin on passe à l'étape la plus stylée c'est tout simplement les yeux pour faire les yeux ici de chaque côté au niveau des rebords on monte vers le haut et le dehors de chaque côté de façon symétrique faut qu'ils aient la même angulation vers le haut et le dehors et une fois qu'on a ça on part vers le haut on fait un autre trait parfaitement horizontal de chaque côté et puis on va partir sur la forme classique des yeux donc ici on va redescendre de chaque côté vers le bas et le dehors on repart légèrement vers le haut légèrement vers le haut puis on rejoint alors chose importante qu'il a on rejoint ici vers le dedans et vers le haut donc dans ce sens là voilà j'ai essayé de faire au plus ressemblant du skin de base du coup on peut repasser avec un feutre noir moi j'utilise un sakura 0.45 mm et je repasse sur mes traits de construction du coup là la forme respecter bien vers le bas et le dehors le bas et le dehors strictement enfin vers le dehors et légèrement vers le haut vers le dehors et légèrement vers le haut vers le dedans et vers le haut vers le dedans et vers le haut et enfin strictement vers le dedans ok on peut ensuite gommer nos traits de constructions attendez un peu que l'encre sèche ainsi comme moi vous enchaînez les étapes j'utilise le feutre noir paper made pour améliorer nos courbures parce que là on dirait juste qu'il est cabossé donc c'est une étape super importante de bien faire vous allez voir je vais épaissir les traits et améliorer les courbures les rectifier alors ici fait personnellement j'ai un peu fondu les rebords vous n'êtes pas obligé de faire comme moi vous faites comme vous préférez ok ensuite je vais utiliser la couleur ambre pour les deux parties qu'on a ici pour les yeux je vais utiliser le 68 turquoise blue pour la couleur de la peau j'utilise la couleur épices pour les lèvres j'utilise la couleur sienne foncée pour le casque et j'ai utilisé la couleur cg1 cool gray et pour la partie supérieure j'ai utilisé la partie bg9 blue gray c'est super foncée super foncée du coup je vais laisser un petit éclairage quand même voilà ici ok on va passer aux ombres vraiment bon déjà cette partie je vais utiliser le warm gray wg wg 0.5 voire même gris froid 4 plutôt gris froid 4 également pour l'ombre sur le casque ok ici on colorie une partie dans les deux cas voilà et après on fait juste le contour dans les yeux j'utilise la couleur turquoise des prends marqueurs tout autour pour la peau j'utilise la couleur raw umber et pour les lèvres j'utilise la couleur sienne brute et on est bon les gars on a notre petit émoji carbureaux j'espère qu'il vous plaît il est plutôt sympa peut-être apporter une toute petite modification creuser un tout petit peu plus ici encore voilà par rapport à l'autre côté ok les gars pas mal du tout petit émoji carbureaux je trouve que ah j'ai oublié un petit détail les gars avec la couleur mandarin on va rajouter un peu d'ombre ici voilà ok les gars du coup petit émoji carbureaux j'espère qu'il vous plaît si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour me soutenir je vous invite également à me donner en commentaire vos idées de personnages pour les prochains émojis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires je piocherai une idée parmi ceux des commentaires n'hésitez pas également à me rejoindre sur snap instagram et amino tout est en description les gars si jamais vous faites les émojis aussi n'hésitez pas à les partager sur amino avec nous merci en tout cas à tous d'avoir regardé la vidéo je vous dis à très vite pour un prochain tuto ciao tout le monde merci